Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Guylian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle Parce que comme vous voyez, on retourne enfin sur les tutos déco Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de tutos déco Et écoutez, on va reprendre tout ça, on va reprendre les tutos déco On va essayer d'en sortir une vidéo par semaine, voire plus, si tout va bien Et écoutez, regardez, cette map nous avait manqué Blue nous avait manqué, Red aussi Et peut-être Jaco, oui, et Jaco, je sais pas si on... Ah bah regardez, il est juste là, incroyable Écoutez, aujourd'hui je reviens avec un tuto de folie Un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne de Moundoomine Je ne sais pas si je le dis correctement Mais en tout cas, les amis, sa chaîne sera dans le petit i en haut à droite de la vidéo et dans la description Je vous conseille d'aller checker tout ça après la vidéo Écoutez, on va apprendre, aujourd'hui je vais vous apprendre à construire une maison Les amis, attention, une maison d'un personnage d'Among Earths Vous allez voir, c'est une maison qui est totalement personnalisable Parce que vous pouvez choisir la couleur de votre personnage que vous jouez dans le jeu Et écoutez, vous allez voir, ça va être un tuto de folie Je tenais à vous rappeler que je suis partenaire avec Instant Gaming Donc n'hésitez pas à suivre le lien dans la description Pour tenter de gagner un jeu PC ou console Ça c'est tous les mois Et écoutez, c'est simple, c'est rapide Et ça aide à supporter la chaîne Et je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui utilisent mon lien d'affiliation Vous êtes des personnes incroyables Merci à vous Et pour le concours Instant Gaming, n'hésitez pas à y participer Dans tous les cas, je vous dirai chaque mois quand le concours sera lancé Donc les amis, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est créer le contour de la maison Comme vous pouvez voir, je vous laisse un peu de temps pour réaliser le contour de la maison C'est un cercle très très basique Et écoutez, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va rajouter tout simplement un mur de 3 blocs On va le monter, voilà, tout le tour, tout le contour, on va le monter de 3 blocs Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire Mais Guylian, pourquoi tu nous fais faire un cercle ? Tout simplement, tu nous avais dit qu'on devait faire un personnage d'Among Us Bah écoutez, c'est normal, vous savez pourquoi ? Parce que là, actuellement, on est en train de créer l'espèce de pod d'analyse des personnages Écoutez, qu'il y a sur certaines maps On est en train de le refaire, tout simplement, pour mettre notre personnage dessus Ça va être, écoutez, la base de la maison On va faire un contour tout autour, écoutez, de ce cercle Afin, écoutez, reproduire un maximum le pod, du coup, des maps de Among Us Regardez, ça ressemble à peu près à ça Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplir cette zone-là Donc la dernière couche, avec du vert vert Après avoir terminé tout ça, ça devrait ressembler à ça Donc là, on a la partie principale du pod Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les extrémités Donc on va faire ça sur les quatre côtés On va poser trois blocs de quartz avec des escaliers de cette manière-là Et ensuite, on va poser un escalier comme ça On va rajouter une couche, on continue, on pose encore un escalier On remplit l'extérieur et écoutez, on met encore un escalier Et cette fois-ci, on va boucher, du coup, les couches inférieures Et on va arrêter de mettre des escaliers Voilà Donc après avoir réalisé chaque côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider Que notre entrée de la maison sera là Et on va rajouter quelques petits escaliers Et à partir de maintenant, donc voilà, je pense que la scanning machine est plutôt correcte Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser le crewmate Du coup, notre personnage dans le jeu Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser le contour de notre personnage Et on va le commencer à ce bloc-là précisément Donc vous allez voir, je vous mettrai à l'image la forme du personnage Donc on va faire vraiment les contours, écoutez, de ce personnage d'Among Us Vous allez voir, vous allez sûrement vous dire Oh là là, Guylian, c'est compliqué à réaliser Mais absolument pas Donc vous allez voir, je le réalise Et vous allez voir à quoi ça ressemble Voilà à quoi ressemble la forme du personnage d'Among Us C'est clairement pas fini Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même forme Mais sur 3 d'épaisseur Et écoutez, après, on refera la même en contour noir Ce qu'on va faire, c'est que là, actuellement, on va donner la couleur Du coup, à notre personnage d'Among Us Donc voilà à quoi ça doit ressembler au final Donc du coup, là vraiment, vous avez la base de la maison du personnage d'Among Us Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la particularité des personnages d'Among Us Vous le savez, c'est leur petite vitre qu'il y a sur leur scaphandre d'astronaute Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir toute cette partie-là Donc bien sûr, la partie où vous voyez du coup l'entrée de votre maison On va tout remplir, donc du coup, cette partie-là avec du vert bleu Et ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va remplacer tout ça avec, écoutez Du vert blanc afin de faire la petite vitre qui est juste là Ce qu'on va faire maintenant, c'est remplir l'intérieur Du coup, donc là où il y a du noir, donc la silhouette toute noire Avec du vert rouge afin, du coup, de faire le corps du personnage d'Among Us Alors, vous ne la trouvez pas incroyable cette petite maison avec, regardez, ce vert incroyable Regardez, je trouve que, vraiment, pour le coup, c'est vraiment très sympathique Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, commencer à réaliser l'intérieur Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ce bloc ici Désolé pour tes coucouniettes, mon cher ami Et on va, écoutez, poser les nouvelles petites lianes du Nether Qu'on va mettre jusqu'en bas, voilà, tout simplement, ça va nous permettre de monter Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici On va casser les trois petits blocs là, parce que sinon, on ne peut pas descendre Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire une petite armoire Voilà, tout simplement, on va poser, écoutez, nos magnifiques shulker box Avec une endroll ici, une autre là, et une autre là, pour nous faire un peu de lumière Et on va faire pareil, comme ça Trois petits armor stands, afin d'avoir vos meilleures armures Et regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser nos armures en netherite Parce que je sais que vous êtes des vrais gamers Et du coup, vous avez le meilleur stuff possible Et je trouve ça, eh, avouez, professionnel ou pas ? Donc, Jaco a décidé de nous rejoindre pour la suite de ce build Et écoutez, Jaco, Jaco, c'est pas le temps de danser, voyons On va ensuite, du coup, poser les amis Je vais devoir un peu pousser Jaco, je suis désolé Pour mettre, du coup, quelques petites carpettes pour se réchauffer les pieds On va faire un petit bureau Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des trappes dehors Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est des miroirs Donc, ça va être très très simple Prenez une bannière gris clair, que vous posez comme ceci On va ensuite sélectionner, tout simplement, bah écoutez, la diagonale On va la reprendre, qu'on va mettre ici On va ensuite faire le dégradé en blanc qui se trouve juste là Hop, on va ensuite remettre notre bannière Mettre du bleu clair Écoutez, sélectionnez ce dégradé en bleu qui est vers le bas On la remet à l'intérieur On met le rouge Et on choisit le cadre Et regardez, ça nous fait, du coup Tac Et tac, et ça nous fait, du coup, un magnifique petit miroir Après, vous les placez comme vous voulez Vous pouvez les placer les trois contre le mur Mais Jaco Jaco qui change de tenue comme ça Ah, mais c'est Il me fatigue J'en peux plus de lui Et donc, du coup, regardez Ça nous fait un magnifique petit bureau Où vous pouvez admirer votre beauté incroyable Et Jaco, je pense qu'il en profite aussi C'est surtout pour ça qu'il vient, je pense Donc, arrivé à ce moment-là Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un peu plus de place Donc, ce qu'on va faire, regardez C'est qu'on va casser cette partie-là, tout simplement C'est le réservoir d'oxygène de notre astronaute Notre petit crewmate dans Among Us Maintenant, ce qu'on va faire, c'est écouter On va rajouter une petite partie en quartz Tout simplement, ça va être la partie Où, si vous avez un petit chien Du coup, on va le mettre ici Il va pouvoir profiter de la vie Et regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spawner un chien Hop On va le faire devenir notre ami Donc, moi, par exemple, c'est Red Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter Un peu, voilà, des petites parties Pour que l'ensemble soit très très cosy On va encore, encore une fois Regardez, rajouter de quoi Écoutez, rajouter de la place Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est Voilà, ici, vous pourrez rajouter un trophée Comme vous voulez, tout simplement Vous avez eu un Wither squelette Et vous en êtes extrêmement fier Et vous pouvez le mettre tout simplement ici On peut aussi, du coup, cacher nos coffres Tout simplement Avec quelques petites bannières Et je trouve l'ensemble très très cosy Écoutez, maintenant, ce qu'on va faire C'est qu'on va réaliser les escaliers Afin d'aller dans l'état supérieur Du coup, ce qu'on va faire C'est qu'on va réaliser un magnifique petit escalier Qui va être très très simple On va le poser de cette manière Afin de monter au niveau de notre ami Chez le chien, qui est juste là On va ensuite casser ces deux blocs Donc, pour aller dans le scaphandre Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Commencer à réaliser Le petit escalier qui commence par là Et tout simplement, regardez On va pouvoir aller dans cette partie là Donc, le niveau du scaphandre Qui est juste là Alors que je vois Jaco Qui est en train de se balader Encore une fois Et du coup, voilà On a nos deux escaliers Un pour arriver ici Et dès que vous voulez descendre Vous avez juste à reprendre cette liane Donc, regardez C'est très très simple Et je trouve que l'ensemble est cosy Maintenant, ce qu'on va faire C'est qu'on va s'occuper De la partie de la chambre Qui va être juste là Regardez On va poser un peu de lumière Parce que ça en manque un peu Voilà On va poser du Enrod Et on va poser Regardez un levier Comme ça, ça nous fait Un peu, une petite lumière On va ensuite poser Un flowerpot Avec un cactus Des, écoutez Une plante de la jungle Enfin, les feuilles de la jungle Ensuite, un aéron trape d'or Et maintenant Des petites, écoutez Des petits œufs de tortue Parce que je trouve ça Très sympathique Puis ça décore bien Après, vous pouvez Bien sûr les casser Et les mettre D'une autre manière C'est à vous De choisir Du coup, cette partie là Maintenant, ce qu'on va faire C'est décorer l'autre côté Donc, pour ce côté Ça va être très très simple On va poser une carpette ici Une belle Juste là Donc, une magnifique petite cloche Justement pour Jaco Qui va nous aider On va poser Un pot de fleurs Ainsi qu'une petite fleur Juste là Et ce qu'on va faire C'est qu'on va rajouter Juste quelques petites carpettes Et voilà Ça nous fait la déco Du coup, pour ce côté là Maintenant, ce qu'on va faire C'est du coup La partie du lit Ce qu'on va faire maintenant C'est du coup Poser deux Donc, deux lits Juste là Donc, j'ai pris des lits rouges Tout simplement Parce que notre personnage est rouge Bien sûr, si votre personnage est bleu Vert, jaune N'importe quelle couleur Je vous conseille de prendre du coup Un lit avec la couleur adaptée A votre personnage Ensuite, ce qu'on va prendre C'est qu'on va prendre du corail Voilà De cette manière là Afin de faire un petit tapis Je trouve que ça fait L'ensemble très très cosy On va ensuite poser Des escaliers Juste là Et là Ce que j'ai fait C'est que je me suis trompé On va casser l'escalier On va reposer un bloc Regardez De cette manière là Donc, regardez Voilà Ça nous permet de monter Vous passez sur le côté Donc, vous pouvez remonter C'est juste qu'il nous fallait absolument Ce bloc là Pour ensuite Regardez Poser une porte Pour avoir bien sûr Un peu plus d'intimité C'est quand même notre chambre Maintenant, ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Des petits coussins Pour notre lit Très très simple Vous prenez Votre Votre magnifique Petit objet Pour faire les bannières Vous mettez Du coup Une bannière blanche Avec De la teinture rouge Et on va prendre Du coup Ce type là Ça nous fait Des magnifiques petits coussins Je ne sais pas ce que vous en pensez Maintenant, on va pouvoir sortir Et là, on se dit Mais Kylian Il y a quand même Un énorme trou là Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah écoutez Je vais vous montrer Et ça va être très très simple A réaliser On va réaliser Écoutez Un aquarium Donc, dans cette partie là Ça va être très très simple Ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer A poser Des blocs de vitres Juste là Et regardez Ce qu'on va faire C'est que du coup Cet endroit est totalement fermé Donc, vous n'avez pas de soucis Si vous mettez de l'eau Bah écoutez C'est ce qu'on va faire On va poser notre eau Voilà Afin de réaliser cet aquarium Ça prend Pas très longtemps Donc, voici A quoi ça ressemble Donc là, pour l'instant On a beaucoup d'eau Ce qu'on va faire C'est qu'on va ensuite Poser de la bonne mils Et regardez Ce qu'on va faire C'est qu'on va poser Des petits pickles Afin qu'ils nous produisent De la lumière Et c'est quand même Beaucoup plus sympathique Après, vous pouvez bien sûr Faire grandir à votre choix Quelques petits Quelques petites algues Et maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Quelques petits poissons Regardez Afin que ça anime Un peu tout ça Et que ça donne Un peu plus de vie On va sortir par le haut Et écoutez Je suis officiellement Je peux vous le dire Officiellement On a terminé La maison Regardez Est-ce qu'elle est pas belle Cette maison Je la trouve Complètement stylée Très très simple A réaliser Et pourtant Regardez Elle est compacte Et elle suffit Totalement A un joueur De minecraft Maintenant Ce que je vous propose C'est de la regarder Avec un autre pack de textures Et avec des shaders Alors Vous en pensez quoi De cette maison Regardez Avec du coup Le bear bones Cette maison Sous un ciel étoilé Comme ça C'est quand même incroyable Maintenant Écoutez Je vais juste vous proposer Quelque chose Je trouve que le socle Est peut-être Un peu terne Et du coup Il manque bien sûr Regardez Trois blocs verts De cette manière Enfin De ce côté là Du coup Ce qu'on va faire C'est regarder On va rajouter Un petit quelque chose Donc je vais garder Les shaders Et le bear bones Pour l'occasion Maintenant Ce qu'on va faire C'est que Regardez On va mettre De l'eau Écoutez Partout Tout simplement Ce qu'on va faire C'est qu'on va réaliser Encore une fois Un aquarium Mais cette fois-ci Sous Votre maison Tout simplement Ce qu'on va faire C'est que ça va pouvoir Rajouter De la couleur De la lumière On va mettre De la bonne mille Un peu partout Regardez Hop De cette manière là Donc ça nous fait Quand même déjà Très sympathique Puis ça va rajouter Voilà la couleur La couleur verte Va nous permettre Regardez Des algues Va nous augmenter La couleur des vitres Qui est juste là On va rajouter Des petits cornichons Un peu partout Des concombres de mer Après vous pouvez bien sûr Poser quelques Six lanternes Par exemple Dans les coins Ça rajoute toujours Un effet très sympathique On va poser Quelques tropical fish Juste ici Et maintenant Je vais vous rajouter Écoutez Proposer la cerise Sur le gâteau C'est quand même Beaucoup mieux les amis On va pas se le cacher Que regardez moi ça C'est quand même Beaucoup mieux Je trouve l'ensemble Très sympathique Avec de la lumière Donc écoutez C'est officiel Voilà la maison Est terminée Je vous l'avais conseillé Elle est quand même Incroyable Je tiens encore Une fois A vous rappeler Que la maison A été créée Par Mandoumine La chaîne Sa chaîne sera bien sûr Dans la description Et dans le petit I en haut à droite Je vous conseille D'aller voir Parce que c'est un builder Très talentueux Qui fait de très très belles Maisons Et de très très beaux Tutos déco En attendant Bah les amis Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Et bien sûr Et bien sûr A vous abonner Ça aide la chaîne A se développer Et ça aide aussi Au référencement Des vidéos Voilà Merci encore J'espère que voilà Le retour des tutos déco Vous fait plaisir Bien sûr Je vous invite A vous abonner A mon Instagram A mon Twitter Et du coup A la chaîne YouTube Si ça vous intéresse Donc merci encore Les amis On se dit à très très bientôt Pour un nouveau tuto déco C'était Guylian Allez Bye tout le monde Allez bisous Sous-titres par Jérémy Diaz